Musique 3ème édition des matinales des exploitants, la contribution du secteur minier au développement local au centre de la rencontre. Clôture du 4ème atelier de formation du protocole et des relations publiques à Abidjan. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Le RSO, le réseau responsabilité sociétale des organisations a organisé la 3ème édition des matinales des exploitants à Abidjan. La contribution du secteur minier au développement local, c'est le thème autour duquel les acteurs du domaine des mines ont échangé lors de la 3ème matinale des acteurs du secteur minier. Le reportage de Lucien Bokoa et Marius Seri. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, riche de son potentiel minéral, notamment orifère, a accueilli d'importants investissements dans le secteur minier ces deux décennies écoulées. Au cours de la 3ème édition des matinales, RSO, réseau responsabilité sociétale des organisations de Côte d'Ivoire, veut sensibiliser sur les bonnes pratiques auprès des entreprises et organisations de la société civile. La contribution du secteur minier au développement local a été la thématique des échanges sur les bonnes pratiques et surtout des expériences des acteurs exerçants dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire. Pour ces organisations sociétales publiques et privées, ce cadre est bien choisi pour exprimer le bien fondé des investissements dans les industries extractives minières et les difficultés rencontrées. Nous avons étudié et passé en revue la contribution du secteur extractif, du secteur minier sur le développement local. En d'autres termes, des entreprises expertes dans le domaine nous ont présenté leurs bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. Qu'est-ce qu'elles font ? Quelle est leur stratégie RSE ? Quelles sont les démarches RSE qu'elles ont mises en œuvre ? Aujourd'hui, sans la responsabilité sociétale, il n'est pas sûr d'avoir un environnement apaisé pour pouvoir exercer en mine, surtout quand la mine concerne les populations locales comme la petite mine. Aujourd'hui, la RSE est d'abord à l'origine de tout parce que dans l'acquisition des documents des petites mines, vous êtes déjà obligés d'avoir un accord qu'on appelle le protocole d'accord avec les populations locales qui déterminent qu'est-ce que vous pouvez faire pour la population locale avant même d'avoir la possibilité d'avoir l'autorisation. Les populations, pour la plupart, les difficultés, ce sont des difficultés à caractère communicationnel avec les entreprises minières. Les communautés ont souvent l'envie de communiquer et avoir des bénéfices de la mine, avoir des emplois, bénéficier des compensations, des projets, d'investissement et tout ça. Mais tout ça passe par un bon mécanisme de communication. Et quand ce mécanisme n'est pas en place, les communautés en souffrent. Plusieurs compagnies orifères et acteurs des mines ont pris part à ce rendez-vous. Des spécialistes dont l'expérience sert d'exemple. Mais aussi, comme je disais, pour aider l'emploi des gens locales, 95% des employés dans nos mines sont locales, ne sont pas expatriés. Et en Namibie, on arrive à 99% locales, avec 4-5 expatriés. L'idée pour nous, c'est de former les locaux, de donner la chance de travailler. Notre participation à cet atelier montre que le Canada, justement, veut partager des bonnes pratiques. Nous mettons en place des plateformes de partage de bonnes pratiques pour pouvoir promouvoir les valeurs de RSE qui sont des valeurs canadiennes. Au-delà des prises des décisions étatiques, le RSO, Réseau Responsabilité Sociétale des Organisations, envisage l'éveil des consciences à une contribution substantielle aux recettes publiques et privées en Côte d'Ivoire. Débuté le 8 avril 2019, l'IPPRB a procédé à la cérémonie de clôture de son quatrième atelier de formation sur le protocole et les relations publiques. À travers cet atelier, les apprenants devraient s'approprier certaines valeurs propres au métier de protocole. C'était ce vendredi à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Marthe Secongo, Augustine Kras et Nadia Eounound nous donnent plus de détails sur cette rencontre. Réunir à Abidjan les professionnels du protocole et des relations publiques afin de renforcer leurs capacités. C'est l'objectif que s'est fixé l'IPPRB, The International Protocol and Public Relations Board, en initiant le quatrième atelier de formation qui a duré cinq jours. La formation fut dans ses pratiques, avec des exemples concrets, à même de mieux outiller les participants. L'objectif de cet atelier, c'est de toujours faire des renforcements des capacités, de faire des mises à niveau de nos élèves, de nos collègues protocoles. Ce genre de formation vise surtout à améliorer leur cadre de travail, à parfaire leur savoir-faire dans leurs différentes directions au ministère. Un bon protocole, c'est d'abord, comme on l'a dit tout au long de la formation, c'est un agent qui connaît son métier, qui fait montre d'intégrité et également de discrétion. Donc d'abord, il y a le professionnalisme, le fait de mieux connaître son métier, donc connaître les rouages de ce métier. C'est un peu ce qui s'est passé au cours de ces échanges-là. Donc connaître le plan de table, les règles liées au plan de table, l'ordre de préséance et également tout ce qui a un lien avec la meilleure prise en charge des délégations, des personnalités et l'organisation des cérémonies. Heureux d'être à nouveau instruits et plus que prêts à exercer pleinement leurs fonctions, les participants ont confié avoir été éclairés sur certaines thématiques qui paraissaient floues. Cette formation m'a apporté beaucoup parce que j'ai su quelle est la procédure d'un protocole, comment assurer la sécurité d'un VIP et qu'est-ce que la préséance. La prochaine rencontre IPPRB, The International Protocol and Public Relations Board, est fixée dans le courant du mois d'avril et du mois de mai 2020. Créé en avril 2015, le réseau IPPRB est présent dans de nombreux pays d'Afrique. Il crée pour ses membres des opportunités de formation et de networking. L'épineuse question de la migration irrégulière continue d'animer les débats. Ce phénomène suscite des initiatives portées par la société civile ivoirienne. La dernière est la campagne de sensibilisation contre la fuite des cerveaux et la migration irrégulière au milieu scolaire et étudiant. Cette campagne, initiée par le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, a posé ses valises à l'Université 2IAE d'Azague-Aoua. Objectif, s'inspirer du modèle entrepreneurial par le groupe École 2IAE, afin de redonner confiance aux jeunes animés par le désir de l'aventure. Le reportage de Hervé Blagnon et Gilbert Lignon. Sur le front de la fuite des cerveaux et de la migration irrégulière, pas de moment de répit. Le RIDE, réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser les jeunes et pris d'aventure illégale. Direction Azagiaoua, localité distante de 30 kilomètres d'Abidjan, où se trouve l'Université 2IAE de l'entrepreneuriat. Le RIDE est en immersion dans le temple de l'entrepreneuriat à l'occasion d'une caravane de sensibilisation sur des phénomènes d'actualité, la fuite des cerveaux et la migration irrégulière. Sur ces sujets, la solution proposée par cette organisation est un jumelage entre les mains d'oeuvre locales et extérieures. Le RIDE a initié une campagne contre la fuite des cerveaux et la migration irrégulière. En ce sens qu'il était important pour nous de pouvoir appeler à une prise de conscience, à une prise de conscience de la jeunesse étudiantine. Et le choix du RIDE s'est porté sur l'Université internationale des IAE. En ce sens que le IAE est le temple de l'entrepreneuriat. Et pour nous, il était important de montrer, de passer de la formation à l'entrepreneuriat, de montrer des choses concrètes. Et aussi nous travaillons pour les entreprises ivoiriens, parce que nous disons à ces entreprises-là qu'aujourd'hui, peu importe une organisation, pour qu'une organisation aille de l'avant, il faut la main d'oeuvre qualifiée. Et nous croyons que de la même manière qu'en Côte d'Ivoire, il y a la main d'oeuvre qualifiée, aussi au niveau de la diaspora, il y a la main d'oeuvre qualifiée. Il est le produit de plusieurs écoles. La Côte d'Ivoire, le Maroc et le Canada. Fort de ses expériences, le promoteur de l'Université des IAE d'Azaghié a conçu un modèle entrepreneurial résolument tourné vers les centres d'incubation. Pour Serafin Koua, la stabilité sociale et l'adéquation formation-emploi peuvent contribuer à la sédentarisation de la jeunesse. Si les gens partent, c'est parce qu'il y a l'instabilité politique. Deuxième fait, quand vous avez formé des gens, à la fin de la formation, il n'y a pas de visibilité. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc c'est le problème d'emploi qui pousse les gens à aller de l'autre côté. Les membres du RIDE ont promis de s'imprégner de la politique entrepreneuriale menée par le groupe 2IAE. Objectif, façonner leur carrière. Après des formations reçues à l'extérieur du pays, Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora veut aussi dissuader les jeunes déterminés à opter pour l'aventure irrégulière. Avec cette conviction, mon paradis, c'est ici. Rendons-nous à présent à Mans où les femmes de l'université polytechnique ont été célébrées le week-end dernier pour renforcer les relations au sein de l'université. Une occasion pour les mamans de partager des expériences de vie et s'inviter à redoubler de fort dans leurs différents services. Le reportage de Théodore Kanga, notre correspondant sur place. Renforcer le lien familial, la cohésion entre enseignantes, le personnel administratif et les étudiantes. Voici le sens de la célébration des femmes de l'université de Mans. Une assemblée destinée également à les encourager à occuper des hautes responsabilités. Nous devons nous fixer des objectifs. Il est très important pour une femme de se fixer des objectifs. Il ne faudrait pas qu'on soit cantonnés. On s'est dit par exemple que nous sommes des maires et nous sommes cantonnés dans les maisons. Non, la femme doit sortir de sa maison, elle doit sortir de son lieu de travail pour prouver aux uns et aux autres qu'elle est capable de faire une activité que l'homme peut faire. Voilà un peu l'objectif que nous nous sommes visés aujourd'hui lors de la célébration de la journée de la femme à l'université de Mans. Nous à Humain ici, on profite de cette journée pour galvaniser les autres femmes. Parce qu'on a remarqué qu'en général, les femmes sont passives. Elles sont passives. Elles acceptent, elles cumulent. Elles n'ont pas très souvent des ambitions. Donc nous ici à Humain, on a profité de cette journée pour qu'elles soient formatrices. Pour qu'elles soient formatrices. Pour que les femmes ne se sentent pas en laisse. Et qu'elles arrivent à surpasser les stéropibes. La femme ne doit pas dire ça. La femme ne doit pas dire ça. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la femme. Prenant part à l'événement, le président de l'université, Koulibaly Lassina, a rendu un vibrant hommage aux femmes de l'université pour leur travail. Aussi, il les a exhortés à renforcer leur lien de fraternité. Nous ne sommes pas en marge de la société. Au contraire, nous contribuons au développement de la société. Et c'est nous qui inspirons les grandes réformes en tant qu'institution universitaire. Et donc, sur le plan international, il est acté la journée internationale de la femme. Nous-mêmes, nous avons été invités à la journée de la femme, abouakée par Mme le ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Il convenait donc mieux qu'à l'intérieur de l'institution, nous puissions célébrer cette journée. Cela nous permet de créer un cadre, de renforcer notre cadre familial que nous avons. À l'université de Main, la parité homme-femme n'est pas encore effective, mais elle peut se réjouir d'être sur le chemin avec 25% des femmes sur l'effectif du personnel enseignant et administratif. Et pour finir cette édition, les ministres de la culture des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se réuniront le demi-prochain à Cotonou en vue de l'adoption du plan d'action régional 2019-2023 du retour des biens culturels dans leur pays d'origine. La rencontre regroupera des responsables du patrimoine culturel de la CDAO et des personnes en ressources ou des spécialistes en gestion de musées. Et puis Jumbia, le leader africain du e-commerce, s'est introduit sur le New York Stock Exchange, la principale place boursière américaine, en mobilisant 196 millions de dollars auprès d'investisseurs dont les identités n'ont pas encore été dévoilées. La plateforme qui relie des commerçants aux potentiels acheteurs a cédé 13,5 millions d'actions pour un prix de 14,5 dollars par action. Cette levée de fonds servira à financer l'expansion africaine de Jumbia. Voilà donc qui m'est fait à cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada